C'est le premier mot qui me vient en tête. C'est un album qu'on a fait. Tu souris Philippe. Non mais c'est ça. On a fait ça indépendamment. C'est ça. Toutes les étapes du processus. Tout a passé à travers nous. C'est vraiment cool d'avoir fait. On est vraiment fiers de cet album aujourd'hui. Je vais répondre Phil. Nos deux guitaristes sont partis. En 2011 on a sorti Living For The Roll. Les deux boys qui étaient là pour cet album sont partis. Dagger et Blake. Il y en a un qui est parti en 2012. C'est Phil qui l'a remplacé. Puis après ça, Blake est parti en 2013. Il a été remplacé par Tom. Tout ça a fait en sorte qu'on a acheté des pré-prod. On a scrappé du matériel. On a pris du temps pour builder la band avant de rentrer en studio. C'est ça qui est vraiment retardé. Il n'y a pas d'excuse. Mais ça a été quand même une bonne épreuve. Oui, c'est ça. On voulait avoir une cohésion dans le band avant d'aller en studio. Pour que les guides s'allocent. Pour que le reste. Puis que le band a une cohésion. Parce qu'on a tapé l'album live. L'album on a tapé. Les 4 boys étaient dans une même room. Ils ont tapé. Après ça, lui a fait ses solos. J'ai fait mes vocales. Si le band n'avait pas été tight ensemble, ça aurait été une perte de temps monumentale. Tu veux-tu répondre Phil ? Les mots me manquent. J'ai pas un rock. Plein de guitares. Plein d'histoires de cocaïne. Ouais, si on veut. C'est du hard rock man. C'est du hard rock metal. C'est un album qu'on a écrit sur un an. C'est sûr que sur l'album, mettons tu vas avoir des tunes qui vont être vraiment plus comme Stranded and Swifty qui est vraiment inspiré d'ACDC. On ne se cachera pas. La tune tu l'écoutes. C'est un beat 4-4, hard rock. Autant qu'on va aller avec des tunes comme Ratchet to Hell qui sont vraiment plus punk dans la structure. Mais qui restent le temps avec le son Dance Laurie Dance. Vu que l'album est écrit sur un an, même les thèmes des tunes ça varie. Il y a bien des tunes qui parlent de la coke parce que c'est un fléau et ça chie bien raide. Je passe mon message en disant que ça chie la coke. J'imagine qu'on a notre son. J'espère qu'on l'a et que le monde l'aime. Parce que nous ce qu'on fait, on le fait avec notre coeur. Le son du coeur. Le son du coeur. Je pense que c'est différent de tout le monde. On a pas toutes la même moi je pense. C'est sur l'intérêt de poser la question. A ce jour, celle-là que j'aime vraiment le plus c'est Pain. Je trouve vraiment que celle-là, plus slow man avec le riff de Git. Il me fait vraiment capoter. C'est dur à dire. Elles sont tellement différentes dans ma tête. Même quand on demande à nos fans. Ils sont là, j'aime Austin. Il y a un autre qui aïe telle tune. Il va vraiment aimer cette tune-là. L'album, les tunes sont pas toutes pareilles. Ça se peut que... Même dans le band, on a pas toutes. Tout le monde a quasiment une tune différente préférée. Moi, j'irais plus, mettons, avec In The End You Die. Plus Flash Metal. Avec plein de solos. Mais sinon, je sais pas. On a toute une opinion différente sur les chansons. Quelle est notre préférée? Ça dépend pour qui. Ben oui. Pas pour Mario Pelchat. C'est quand même la question que j'espérais que tu la poses. Parce que justement, nous, c'est de quoi qu'on s'est dit. On s'est dit on va faire un album par nous-mêmes. C'est un choix qu'on a fait. On s'est dit, man. On va pas essayer d'aller chercher, mettons, enregistrer des EP. Essayer de se trouver un label intéressé. Ou essayer de trouver une subvention, whatever. On s'est dit, ah fuck, on va faire notre CD avec les tunes qu'on aime. Puis la manière qu'on veut le faire, on va le faire indie. Puis on s'est dit, ben regarde, on va utiliser, man, tout ça. Le crowdfunding qui est pas encore ancré dans la culture au Québec. Mais j'espère que ça va s'en venir. Parce que selon moi, la meilleure façon de consommer de la musique, c'est d'acheter directement aux bandes, tu sais. D'éviter, man, de passer par le réseau Billet Tech pour acheter des tickets. Si tu peux aller sur le site du band acheter des tickets de show, ça devient encore plus haut. Tu sais, si tu peux aller downloader la musique là, acheter le CD qui soit livré chez vous. Puis Pledge permet ça, tu sais. Parce qu'ils ont tous les widgets pour le faire. Puis oui, j'espère que ça va être... En tout cas, pour moi, c'est ça la musique en ce moment là. C'est le direct to fan, le one stop shop, tu sais. Ouais, puis le monde aussi, inversement, dans le fond. Le monde peut rentrer en contact plus facilement avec nous comme ça. En le fond, tu sais, ils ont pas à passer par une compagnie de disques ou par quoi que ce soit, tu sais. Juste pour avoir un petit mot, ils peuvent nous écrire, mettons, directement sur Facebook ou sur le Pledge, mettons. Puis dire qu'est-ce qu'ils pensent de l'album ou qu'ils ont juste hâte de l'entendre. Ben moi, honnêtement, je suis en train de me dire, tu sais, il y a comme un modèle d'affaire qui date des années 60. La musique, ça fait tellement longtemps que, pas que ça existe, mais que le produit existe, que le disque existe, que le show et que le monde paye pour avoir accès à ça, tu sais. Il y a tout un modèle d'affaire qui a été tassé, puis que l'Internet prend la place, tu sais. Puis, je me fais même plus de la question, man. Je me garde barrette, man. Je suis dans le champ barrette. Qu'est-ce que tu m'as demandé? Je suis là, man. C'est quoi la question? Est-ce que c'est plus facile d'écrire en tant que band? Ah, ouais, ouais. Ben oui, ben oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Il y en a qui me perçoivent comme c'est plus difficile, tu sais. Puis personne paye, puis personne paye. Ouais, c'est vrai que, genre, ça s'est beaucoup dévalué pour plusieurs raisons qui m'échappent, là. Mais c'est vraiment plus facile, parce que, c'est pas parce que c'est plus facile, mais c'est plus cool, puis c'est plus intéressant, puis ça peut rendre les choses plus faciles, parce que je marque dancelorydance.com, ou je marque whateverleband.com, si j'ai accès à acheter leur musique, à voir leurs lyrics, streamer leur musique si j'ai pas une scène, je peux tout écouter l'album au complet en stream, si j'ai pas l'argent pour payer 10$ que ça pourrait coûter le downloadé. Je peux acheter un T-shirt, des billets de show, whatever, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est bien plus intéressant, puis tout existe sur Internet pour mettre ça en place sur ton site web, t'sais, ce qui existait pas il y a peut-être 15 ans, là, ou qui coûtait des milliers de dollars en programmation, t'sais. Il faut ce qu'il faut, on travaille tous, t'sais, on travaille tous, tous les boys on travaille, man. Ça peut être juste oui, quand même, là, t'sais, il faut travailler, puis ça fait en sorte qu'on peut pas tout le temps être en train de jouer de la musique, ou être, t'sais, sur le projet, dans le fond, qui est ce qui fait en sorte qu'on aime la vie, à quelque part, t'sais. C'est ça qui nous drive dans la vie, t'sais. Ouais, c'est ça, t'sais. C'est dance or dance, t'sais. Fait qu'en ayant des jobs, on peut moins passer de temps là-dessus, fait que c'est sûr qu'il faut un peu se revivre, à quelque part, t'sais. Ouais, t'as pas le choix de... C'est tout le temps la même question qui revient à un moment donné au bout du compte, quand tu fais de l'argent, tu vas-tu le mettre dans tes poches, ou tu vas le mettre, mettons, dans une prochaine prod de CD, t'sais, un nouveau clip, des nouveaux tailleurs pour ta van, t'sais, n'importe quoi, du nouveau gear, man, un board, un sound man, t'sais, c'est ça, à un moment donné, t'sais, tu vas mettre ton band à un autre level tout le temps, t'sais, notre but, c'est tout le temps de faire grossir le band, t'sais, c'est ça, l'objectif, c'est pas de rester dans ton local pratique, t'sais, à penser que t'es le plus hot, là, faut que tu sortes pis t'ailles jouer live, t'sais, mais tout ça, ça coûte du cash, pis c'est ça, à un moment donné, la question, c'est... Nous, on le réinvestit dans le band pis on travaille. C'est ça qui se passe. Il est bon, il le savait. C'est gossant, c'est gossant, ouais, mais on s'y fait, t'sais, j'sais pas si on t'habituer, man. Ça dépend si t'as qui qu'on embarque dans le char, les rides qui peuvent être plus smooth, des fois, pis... On s'habitue, man, on s'habitue à ça. C'est pas l'idéal, mes coudons. J'aime mieux vivre à Montréal pis aller jammer à Québec que vivre à Québec pis jammer à Québec. Pas que j'aime pas Québec, là, j'adore Québec, là, mais j'ai juste... Tout... Ma blonde est ici, tout est ici, là, je veux dire... Ride on. Les petits chiens. Les petits chiens sont là, là. Les petits chiens. Ah, j'habiterais pas avec mon band, ça, c'est certain, man. Non, ça, si, on a déjà bien rassé de s'endurer de même, euh... Dans le truck, hein, ça va, ça va. Habiter ensemble dans cette classe-là, c'est une merde. Parce qu'on est au Québec pis y'a pas de show le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vraiment, tu sais, peut-être jeudi, mais même là, c'est plus à Montréal, tu sais, quasiment, ou à Québec. Pis là, 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 ce que ça te rapporterait de faire une tournée d'hiver, man, au Canada, ou même, cross, tu sais, je veux dire, une tournée de même l'hiver, là, à moins d'être avec vraiment un gros band solide, là. Ben, tu vas tellement perdre d'argent pis ça va faire chier, pis l'hiver, pis les Traction Aid, pis là, les siennes de tempête, man, ça chie. Fait qu'on est mieux faire des shows de fin de semaine, comme ça, jusqu'au printemps, pis après ça, là, on va faire des tournées, man, espérons-là, le plus long possible. Ben, ouais, c'est ça, on fait... C'est notre vie, c'est plein. Ouais, c'est ça, je sais pas, c'est sûr que ça, c'est rendu là, c'est plus notre contrôle, c'est notre booker qui nous book, tu sais. Ouais, fait que ça, c'est lui qui fait ça, en ce moment, non, mais c'est sûr que le but, maintenant, on sort l'album, après ça, on fait des shows, tu sais, c'est live que ça se passe, tu sais, veux, veux pas, là. C'est le fun d'enregistrer un album, c'est le fun de taper, c'est le fun de pratiquer, là, tout ça, c'est le fun, mais la vraie raison d'être dans un band, c'est live, tu sais, c'est... C'est là que ça se passe pour vrai, tu sais. Qu'est-ce que c'est le fun d'enregistrer ? Ben, moi, je pense que la scène métal, mettons, rock, ben, ça dépend à quel niveau, là, tu sais, ce qui passe par radio, ce qui est plus underground, je te dirais que c'est en santé, en tout cas, de ce que j'ai entendu, tu sais, il y a des super bons band qui sortent, tu sais, des chums et nous autres, mettons, Sound Vice, ou ben, Ally, avec qui on va tourner, tu sais, c'est des bons band de la scène locale québécoise, tu sais, puis il y en a d'autres, là, j'en oublie, parce que je les connais pas toutes, puis il y en a sûrement même que je connais... Non, mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup de bons band, mais quand on parle d'une scène, moi, j'ai comme tout le temps comme réflexe de penser, mettons, à des affaires comme la scène hardcore, mettons, la scène, genre, deathcore, whatever, tu sais, où il y a plein de band dans ce genre-là, puis là, ils vont faire des tournées ensemble, 5 band de ce genre-là, exemple, là, ça, ça va drawer plein de kids, puis de monde qui sont fans de cette musique-là, tu sais, ça, à mes yeux, c'est une scène, puis dans le hard rock, puis le metal, j'en sens pas vraiment une, tu sais, il y a plein de band, mais y a-tu vraiment une espèce de scène où est-ce que, genre, tel band, va jouer avec tel band, je sais pas, c'est peut-être moi qui est en dehors, là, ou je sais pas, là, j'ai comme pas le feeling que... Les fans les plus dévoués, moi, je pense, c'est les fans de metal, puis de hard rock, là, ils sont aussi dévoués, je pense, que des fans de Justin Bieber, même plus, parce que Justin Bieber, à un moment donné, ils vont s'apercevoir à 18 ans qu'ils ont peut-être fait une erreur d'écouter ça, tu sais, mais tandis que, tu sais, les fans de metal, je veux dire, moi, je suis fan de Maiden, mettons, depuis que j'ai, quoi, 14 ans, tu sais, je suis rendu à 31 ans, fait que, à un moment donné, je sais pas, les fans de metal, les restent fans, quand même, Ah, quand même, ben, je veux dire, toujours, en fait, ils sont dévoués, c'est des bons fans, là. Ah, moi, ce qui passe à radio, honnêtement, je l'écoute pas tant, j'ai, 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 depuis longtemps, j'ai réalisé, mettons, que la radio, elle avait comme un, tu sais, je veux dire, il y a des bandes, mettons, qui sont ultra-gros, qui passent jamais à radio, qui vont rester gros pareils, tu sais, je me suis jamais, genre, ouvert mon poste à radio, puis entendu, la dernière toune de Slayer, ou la dernière de Motorhead, tu sais, c'est pas arrivé, tu sais, Pis ces bandes-là sont quand même énormes, quand même, tu sais, pis c'est, je pense que le rock, man, le hard rock, il est vraiment des, il y a des super bons bands, c'est juste qu'ils sont pas en radio, les bandes de hard rock à radio, il y a, je sais pas, T'as chôme, t'as chôme, il y en a une fois de temps en temps de chôme, mais c'est les deux, trois mêmes tunes du même band, tu sais, que, ouais, c'est ça, je sais pas, j'écoute pas pour la radio, pour être honnête, là, mais, man, il y a des bandes... Ah, il y a du Nickelback, man, à la radio. Ouais. Je sais pas, j'ai comme l'impression qu'il y a pas de façon de faire, tu sais, de pour ça rendre, là, tu sais, ça prend, je sais pas que ça prend, moi, je pense que si ton, ton, le cœur est là, pis, tu sais, comme nous, mettons, la musique qu'on fait, là, on la fait avec passion, on fait ça parce qu'on aime ça, pis les tunes qu'on joue, la première personne à qui il faut que ça plaise, c'est nous autres, tu sais, pis quand on fait un show, pour être satisfait de ce qu'on a fait, tu sais, c'est la bottom line, là, faut que tu sois satisfait, pis heureux de ce que tu fais, pis après ça, nous, on le montre au monde, pis s'il y a du monde qui veulent embarquer là-dedans, pis nous autres, pis veulent être fans, pis fucking embarquer, pis venir au show, pis tout, c'est fine, man, c'est, c'est, on est privilégiés, rendus là, là, on fait ce qu'on aime, pis en plus, le monde, il digue ça, au point, man, qu'on puisse espérer d'en vivre, tu sais, fait que ça, si c'est plus dur que les années 80, je penserais pas, je pense juste que ça prend, genre, du temps, man, pis de l'énergie, pis de la, 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 surtout dans le rock, man, faut que tu fasses au moins cinq albums avant de pogner, j'imagine, je trouve que t'as été fait, tu sais. Moi, peut-être que je pense que je pourrais y aller, qu'est-ce qui m'a impressionné le plus, je pense que ce serait le dernier protest de Eurovalation, mais je sais pas s'il est sorti en 2013, j'ai découvert en 2013, moi, en tout cas, mais moi, ça, ça m'a donné une claque d'enfer, ça, ça m'a fait du bien. J'ai eu de la misère, là, j'ai eu de la misère à trouver mon meilleur album de 2013, man, c'est un qui me vient en tête, mais c'est pas en tout le métal, c'est genre Disclosure, là, c'est un band de house, c'est deux kids, man, du UK qui font du house, j'ai trouvé ça cool, man, je sais pas, ça serait ça, tu sais. Ça fait une belle surprise quand même, on s'attendait pas à entendre ça. Non, non, je sais pas, pis là, je suis là, pis je pense, man, pis là, j'ai juste... Faut avoir des horizons ouverts, ok? Non, ouais, ben, tu sais, c'est assez varié, lui, il écoute du house, moi, j'écoute plus du métal dans le band, pis... J'écoute pas! Max écoute juste du house, moi, c'est ça qu'il fait, j'écoute! Damn! T'as-tu acheté tes étiquettes pour la prochaine tournée de Lady Gaga? Ouais, non, j'écoute pas Lady Gaga, par exemple, j'ai pas écouté son album non plus. Ah, moi non plus, j'écouté son lancement, j'écouté son lancement, parce qu'il était diffusé sur YouTube en direct, pis je l'ai écouté. Ah ouais, je suis fier de toi, man. Ouais, je suis fier de moi aussi, je l'ai écouté au complet. En plus? Ouais, c'est un accomplissement. Qu'est-ce qu'il faut être dans nos poubelles, là? Comment c'est que c'est ça? Non, mais là, c'est pas encore fait, là, faut mettre le cochleur, c'est ça, c'est de quoi qui est pas encore fait, tu sais, c'est... C'est un projet qui est dans l'air, qui est sérieux, là, quand même, mais ouais, si on se sent plus important, non? On s'est jamais senti plus important qu'il y a personne d'autre, mais on se sent surtout privilégié, je dirais, man. C'est de quoi, genre, que tu dis, tu sais, je sais pas, man, tu penses pas vraiment à ça, à un moment donné, tout sa place, pis qu'est-ce, on peut faire une bière, man, qui porterait, mettons, l'effigie du band ou whatever, ça c'est cool, tu sais. Mais si on se sent plus important, je dirais non, là. Ah, ouais, ça, c'est ça, là. Ouais, ça serait dur d'en boire plus, quand même, on est déjà bon, là, mais ouais. C'est ça, on se pose la question, quand est-ce qu'on va déménager, man, pis y a tout le temps de quoi, tu sais, y a tout le temps de quoi qui arrive qui... Ça va peut-être être plus long qu'on pensait, puisqu'il veut plus qu'on reste ensemble, parce qu'il faut que tu disais tantôt, en fait que... Ah, je sais pas quand est-ce qu'on attend pour déménager, man, ben, par vrai, c'est même pas une question, c'est vraiment une question de température, tu sais, c'est ça, le... Au final, là, c'est ça, tu sais, c'est là, man, il fait beau là-bas, tu sais, le pire qui peut arriver, c'est qu'il fait vraiment chaud, tu sais. Parce que l'hiver, c'est cool pour certaines choses, l'hiver, tu sais, ça nous force à nous démarder, pis à être du monde, je sais pas, tu sais, ça te force à te mettre en esprit de survie tout de suite, l'hiver, pis c'est beau. Ouais, pis c'est beau, tu sais, mais... La neige, c'est beau, en parlant, c'est beau. Depuis le jour 1 de cette bande-là, je me suis mis à haïr l'hiver, là, mais le détester, là, du plus profond, le tour en hiver, ça fait chier. Tout brise, toutes les cordes, man, des accords, toutes les frettes, si, là, il faut taille des pneus d'hiver, un manteau d'hiver, man, ça fait chier, faut que tu pèles ton est-il de van, là. Tu sais, je veux dire, j'aime ça, là, le Québec, là, je changerais pas de place pour nulle part au monde, mais l'hiver me fait chier, là, à un point incroyable. Ah, vous, je suis quand même d'accord, là. Qu'est-ce que ça serait pas pire, là? On va aller vivre en Floride, l'hiver. L'hiver, non, on va aller vivre au Texas, man. Ouais, c'est une bonne idée, ça, là. C'est d'avoir soulevé ce point-là. Quatre mois, man, au Texas, pis huit mois... Ah, moi, je prendrais le rock'n'roll, man. Le rock'n'roll, oui, c'est ça que je ferais. Je pourrais faire du rock comme straight-edge, pis devenir comme un espèce de prêtre, whatever. Ah, c'est une mauvaise... C'est quand même une question dure, t'sais. Pis là, je repense au sexe, je suis là, man. On dirait que les deux me ferait chier de ne plus avoir, t'sais. La drogue, qu'est-ce que j'ai quand même passé, man, ça, ça va. Ça va, ouais. J'ai bien de la misère à me passer, de jouer de la guitre, moi. Ah, c'est pas facile, man. Ben, mettons, si t'as du sexe, tu peux pas te masturber, mettons, là. C'est difficile. J'irais pas vérifier. Je veux mettre ça au clair, là, parce que là, il faut que je réfléchisse à mon affaire, là. Yeah, man, ouais. En tout cas, la drogue, ça, c'est clairement pas mon choix, t'sais, pis que... Tu peux regarder les résultats, j'sais pas si vous avez vu, Last Days of the Year, avec Pentagram, là. Le DVD, là. Incroyable DVD, c'est incroyable documentaire, man. Tu te dis, il aurait peut-être dû choisir le rock'n'roll, parce que, fuck, man, c'était hot. T'ancrais son beat, là. Vraiment bon, man. Pis, fuck, il choisit la drogue, là. Tu regardes Hugh Hefner de Playboy, il aurait peut-être dû choisir le rock'n'roll, là. Pauvre gars. Ouais, pauvre gars. Ben, la pire, man. Lui, Phil, était pas là, là, mais la pire, là. Il y a une toune sur l'album qui porte de ça, Stranded and Swifty, pis... On est resté, là, notre van, elle est explosée à une heure et demie du matin, man, en plein milieu de la Saskatchewan. Un endroit qui s'appelle Swift Current. On était à 20km de Swift Current, t'sais. Fait qu'on était vraiment, là, il fait... Mois de novembre, une heure et demie, la transmission saute. Pis là, en plus, on avait, dans ce temps-là, on avait pris un roadie qu'on connaissait pas trop, pis là, on... On commençait à catcher, à ce moment-là, qu'ils nous volaient, t'sais. Ils volaient dans la caisse, man. Ils volaient, genre, dans le merch, ils volaient des noy-pod, man. Fait que là, genre, la vanne, elle pète. Pis on est resté poigné une semaine à Swift Current, 7 jours, man. On a kické out, là, Voodoo, là, qui était le roadie, man. Quand on l'a dit, on l'a crissé dans un autobus, on a dit ça, tu t'en vas d'ici, man. Pis on veut plus jamais t'en voir. Pis c'est là que Dagger avait quitté le band, dans le fond. Il avait dit, OK, c'est enough, man. Pis il était parti. Fait que ça a été, ouais, ça, ça a été un épisode de tournée vraiment de merde. Pis ça nous a coûté vraiment cher. Ça nous a coûté, genre, 7000 piastres, man, au total. C'était vraiment de la merde, ça. Mais en même temps, aujourd'hui, tu te fais comme, ouais, ça m'est arrivé. Pis c'est la manière que j'ai dealé avec ça qui définit qu'est-ce que je suis aujourd'hui, tu sais. C'est pas, ah, ça m'est arrivé, je suis donc malheureux, pis j'en reparle tout le temps avec des regrets, tu sais. C'est comme, ah, j'ai passé au travers de ça, man. Ben, bring it, la vie, tu sais, j'en prends de la merde, tu sais. Sinon, avec Phil, lui, il pisse partout, man. Lui, man, on l'appelle Furiel parce qu'il se lève la nuit pour pisser dans les coins de chambre. Sinon, je sais pas, il y en a plein d'histoires d'automne. Ah, mais je suis chum dans la bulle, là. Il y a des affaires aussi que, des fois, tu te dis, ah, je vais pas compter ça, parce que Chris, c'est ben trop malade, tu sais. Ah, il y a des affaires qu'on peut pas compter. Faut que ça aille dans le livre. Ouais, même dans le livre, là, tu vas pouvoir se consulter. C'est vrai que ça aille dans le livre, là. Ça dépend des conditions que t'as dans lequel, tu sais. Mettons, tu me dirais ça juste comme ça. C'est pas moi qui vous fait signer les contrats. Ah, oui, 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 c'est parce que j'ai peur qu'il regarde la glace. Ah, il va-tu répondre, il va-tu répondre, la calice? Parce que les deux, on les a faites, les deux, c'est vraiment, c'est quand même, c'est vraiment différent, tu sais. Festival d'été, c'est des gros headlines, tu sais, pis c'est partout en ville, ça veut dire deux semaines. Heavy MTL, c'est deux jours de Chris Non-Stop, man, des bandes que tu veux tout le temps voir pis tes voix toutes là, tu sais. C'est vraiment deux feelings complètement différents, tu sais. C'est sûr que nous autres, le Festival d'été, nous avons donné une slot avant Mettelka, tu sais. Je veux dire, si tu me dis cette slot-là ou Heavy MTL, je pense que n'importe quelle band sur la planète dirait je vais aller jouer C'est Plan avec Mettelka, tu sais. Mais, je sais, man, les deux sont tellement cool, tu sais. Durs à dire, hein? Durs à répondre, ça. Je sais pas, je sais pas, moi, c'est sûr que j'ai jamais été vraiment dans un band du Festival d'été, mais il me semble le concept du Heavy MTL avec toute la bouffe, tu sais. Pis toutes les loges, t'es super ben accueilli, tu sais. T'as de la boisson à l'infini. Pis tu joues avec Kalis, des justices bonbandes. Tu joues avec des genres d'idoles de jeunesse, tu sais, des bandes qu'on écoute encore, tu sais. Il y avait Mastodon cette année, mettons, tu sais. Pis... Faire quoi? C'est une question difficile, là. Pis en plus, tu sais, ça te donne la chance d'encontrer ces gens-là, tu sais. Ben souvent, ils vont être à la tente de bouffe, tu sais. Moi, c'est ça que je trouve trippant du Heavy MTL. Pis qui... Pis ça revient un peu à la question de la communauté metal, justement, là. Tu sais, c'est une communauté qui se tient quand même, tu sais. Pis même des fois, tu sais, des plus gros bands, on se met à parler avec des gars, tu sais. Pis on se rend compte, finalement, que c'est des gars comme toi pis moi, tu sais. Pis qui n'ont pas plus d'ego, il y en a qui... Bon, ça, c'est ça, c'est nice de voir ça. Ben, la plupart des bandes qu'on a côtoyées, mettons, à Heavy MTL, ou avec, mettons, on faisait le tour avec Hell Yeah, ou whatever, Cancer Bats, ou quand on a joué justement au festival d'été, ou dans d'autres festivals, tu sais. Tu te rend vite compte qu'il y a pas personne, man, qui fait chier. Pis ça, c'est cool, tu sais. C'est cool d'arriver dans un... Tu sais, il y a comme un esprit, même, de famille là-dedans. Pis que si quelqu'un arrive là avec une attitude, genre, de... Avec de l'ego, man, qui... Ça marchera pas, ça passera pas, tu sais. Pis ça, c'est rassurant de voir ça, man. Qui viennent au show, man. Qui viennent au show, man. Qui viennent au show, man. Puis achetez l'album. Wow. En tout cas, téléchargez-le. Streamez-le. Ou illégalement. Whatever. Mais écoutez Hallelujah. Et venez au show. Pis venez au show. Right on.